Salut tout le monde ! Du coup, je préviens tout de suite, ça va être extrêmement brouillon et les plans vont arrêter de bouger. Il va même y avoir des... bah des fichets de ma tête, très clairement ! De bons gros fichets, je vais me regarder les rushs. Donc, faites-vous plaise. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update. J'espère que le son sera bon, parce que, bah, micro. Mais oui, je voulais vous faire un petit update, que ce soit de ma santé mentale, de ma santé physique, et même du système. Et essayer de vous parler un peu plus de moi, parce que vous ne me connaissez pas tant que ça, au final. Du coup, pour commencer, donc je vais compartimenter ça, on va commencer par tout ce qui est projet professionnel et école. Donc, première bonne nouvelle, j'ai eu un stage. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais une formation professionnelle pour devenir assistante vétérinaire. Et bah, j'ai eu mon premier stage, qui commence au mois de mars. Du coup, je suis très heureuse. Et j'ai eu l'idée d'un projet que j'aimerais mettre en place. Et je vais me pencher dessus. Je vais éviter de trop en parler, pour éviter de me porter de mauvais oeil, tout simplement. Mais je vais vraiment pencher dessus. Et je pense que c'est un truc qui pourrait être très cool à faire, et apporter beaucoup de bien aux gens. Je vais souvent bouger, parce que j'essaye de trouver une bonne luminosité, même si ça me fait marcher à reculons. Ensuite, nous allons parler de santé physique. Donc, trigger warning, anorexie, médicaments, tout ce que vous voulez. Pour ceux qui le savent, il y en a peu, je suis anorexique. Beaucoup d'alters le sont, d'autres moins. Beaucoup d'alters ont des troubles du comportement alimentaire, mais non moins. Et chez nous, ça fonctionne par phase. C'est-à-dire qu'il y a des phases où on mange quasiment rien, et on ne peut rien manger. Et d'autres phases où on mange plus ou moins normalement. Et depuis quelques semaines, on est retombé dans une de ces phases où on ne mange pas du tout. Ou très très peu. Et ça commence vraiment à se faire sentir. Donc, trigger warning poids, là, on est passé en tout de la barre des 45 kg pour 1m65. Ce qui est peu. Très peu. Et notre corps commence à nous dire. Très clairement. Donc, on a vu avec notre psychiatre, il va nous prescrire des compléments alimentaires. pour éviter de trop perdre, ou d'avoir trop de manque en termes de nutriments. Donc, voilà. Santé physique aussi. Ça touche aussi un peu la santé mentale. Mais il y a quand même un traitement. Donc, voilà. Pour ceux qui le savent, on en avait parlé sur Instagram. On est insomniaque depuis l'âge de 8 ans. Et dernièrement, on en a parlé à notre psychiatre. Et il nous a prescrit un traitement, des cachets de mélatonine. Donc, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui est présente naturellement dans le corps. Mais là, pour avoir une sorte de boost de mélatonine, je suis assez mitigée. Plus je le prends, plus il fonctionne. C'est-à-dire que je me couche beaucoup plus tôt et je m'endors beaucoup plus tôt. Quasiment dès que j'ai pris de médicaments. Mais ce médicament est aussi censé prolonger le sommeil et le faciliter. garder le fait qu'on soit endormi. Et ça, c'est moite-moite. Donc, ça marche kiff-kiff-bourico. Parce que, autant avant, quand on se réveillait, on se rendormait tout de suite. Autant là, on galère à se rendormir à chaque fois. Donc, pas cool. Mais sinon, ça va. Je vais voir ensuite un peu, en attendant encore, comment ça avance. Mais je suis... J'ai confiance. Et je suis assez positive sur le sujet. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, on va parler santé mentale. Pour changer. Et je voulais vous parler un peu du système. D'abord, j'aurais une question à tous les petits systèmes qui nous regardent. Vous connaissez sûrement Anna Bess si vous avez vu sa présentation. Et en faisant sa fiche, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne savait pas du tout son rôle. Et si j'ai regardé dans tous les rôles que je connaissais, dont j'avais entendu parler, en fait, il n'y a aucun qui lui correspond. C'est-à-dire qu'elle est là. Juste, elle est là. Elle n'a aucun intérêt global pour le système. Elle fait tout et n'importe quoi. Vraiment, elle est là pour tout et n'importe quoi. C'est comme ça, elle était multitâche. Du coup, c'est assez perturbant. Et si vous connaissez un rôle qui peut se rapprocher, entre guillemets, de ça, ça pourrait nous être utile. Voilà. Je voulais aussi vous parler par rapport, pour ceux qui le savent, Olympe, à une fusion qui s'est débutée dans le système d'Olympe et une autre qui s'est terminée dans le système d'Olympe. Et je voulais vous parler d'une fusion qui a eu lieu dans notre système il y a quelques mois déjà. qui s'est terminée depuis plusieurs mois. Et oui, du coup, une fusion qui s'est produite entre un fragment et Emryk, qui est le protecteur d'Ivana. Cette fusion a été très rapide. C'est-à-dire que quand on a découvert le fragment et qu'on a réussi à le faire venir dans le Trainer World, quasiment tout de suite après, la fusion s'est faite. Mais tout simplement, ça a été très rapide parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, de base, ce fragment était né dans le split d'Emryk. Quand Emryk est arrivé dans le système, il y a eu un split qui s'est fait sans qu'on s'en rende compte. Et ce fragment a été quelque part un peu catapulté en dehors de l'Inner World et dans une partie retranchée de notre petite cervelle. Et là, quand on a réussi à le faire ramener dans l'Inner World, la fusion s'est faite et ils sont redevenus qu'un seul, entre guillemets. Emryk s'est un peu retrouvé lui-même. Je voulais aussi vous parler justement, en parlant de ça, à quel point notre cerveau est compartimenté. C'est-à-dire qu'on a plusieurs Inner World. Ça, on le savait déjà plus ou moins, ne serait-ce que par rapport à Aria et Ariana, qui ne sont pas dans notre Inner World, mais dans un autre Inner World, toutes les deux. et le corps qu'on a d'Aria dans notre système, dans notre Inner World, est un réceptacle qu'elle utilise et qu'Ariana utilise elle aussi, mais elles sont dans un autre Inner World en faisant partie du système. Parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire, on a plusieurs Inner World. Et c'est très perturbant et ça montre à quel point notre cerveau est compartimenté de ouf. Vraiment, c'est un délire à quel point il est compartimenté. ça fait référence au fragment qui avait fusionné avec Aymeric. La première fois que ce fragment est venu en confronte, c'était avec moi et j'ai pu avoir accès à lui, à sa vision, à quoi il ressemblait. Et il était dans une salle blanche, genre toute blanche. Et je savais que ce n'était pas notre Inner World, c'était une autre partie du cerveau, autre part. On ne sait toujours pas où. Mais il était là-bas. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que notre cerveau était très compartimenté. Je m'excuse vraiment. Il y a des fois, il y a ma paume qui vient. Mais je tiens le téléphone un peu bizarrement pour avoir une bonne luminosité. Et en parlant fragments, je voulais vous parler du nouveau fragment qu'on a découvert. Enfin, nouveau. Tout est relatif. On ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle est arrivée. Il y a un fragment qu'on a découvert durant la période de Noël environ, à peu près. On s'est longtemps demandé si c'était un fragment ou un alter. Et on est resté fixé sur le fragment parce qu'elle n'a pas d'identité propre. C'est-à-dire qu'elle a conscience d'elle-même, mais elle a aussi conscience de ne pas avoir d'identité propre. C'est-à-dire que toutes les émotions qu'elle ressent ne lui appartiennent pas. Elle seule, d'elle-même, de son propre chef, elle n'a pas d'émotions qui lui appartiennent réellement. Elle ressent les émotions beaucoup des chansons. Les chansons lui transmettent beaucoup d'émotions. qu'elle a l'impression qu'elles sont siennes, mais elles savent qu'elles ne sont pas siennes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis claire. Mais elle sait d'elle-même qu'elle n'a pas d'émotions concrètes, qu'elle n'a pas d'identité propre à elle-même. Je vais refaire du tout. Du coup, on est resté bloqué sur la thèse du fragment par rapport à ça. On sait très peu de choses sur elle. à part qu'elle est très adaptative. C'est-à-dire qu'elle vient dans certaines situations bien précises ou tout de même assez précises, mais des situations qui font qu'on a besoin vraiment d'une capacité d'adaptation énorme ou qu'on doit comprendre des choses qu'on n'a jamais vécues. Et vu qu'elle n'a pas d'identité propre et qu'elle ressent, les seules émotions qu'elle ressent ce sont celles des autres ou des émotions extérieures, ça nous permet de gérer ça. Et on s'est rendu compte de sa présence la première fois qu'elle affronte leur skidanie. Il y a un gros souci qu'on a aidé à gérer. Et on ne savait pas du tout gérer ce genre de choses parce que ça ne nous était jamais arrivé. Et c'était moi qui étais en front et j'ai senti comme si je savais ce que ça faisait. Clairement comme si je l'avais vécu alors que pas du tout. et ce fragment a fini par prendre le front et je l'ai mis deux jours avant de me rendre compte que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas qui avait pris le front. Donc youpi. Youpi kai. Youpi kai pauvre con. Je vais revenir plus en profondeur sur... Ça va être très brouillon. Je m'excuse. La vidéo va être un brouillon énorme. Et je suis désolée pour ça. Je vais revenir sur ce que je disais par rapport à Arya et Rihanna. Lors de la présentation d'Arianna on avait laissé plus ou moins entendre qu'on pensait qu'Arianna faisait partie du sous-système d'Arya. Et on s'est récemment rendu compte que pas du tout. Justement par rapport à ce fait de on a plusieurs inner worlds dans le même système. Dans le sens où comme je l'ai dit tout à l'heure le corps qu'on a d'Arya dans notre inner world dans l'inner world général on va dire est un réceptacle qu'elle utilise pour communiquer avec nous mais elle a aussi son corps dans son inner world où elle vit et où elle a sa vie en général. Et en fait quand Rihanna est arrivée dans le système elle existait déjà dans l'inner world d'Arya dans leur monde à elle elle existait déjà c'est juste qu'à ce moment-là elle a eu accès au réceptacle qui est le corps d'Arya dans notre inner world dans l'inner world général et ça on s'en est rendu compte il n'y a pas très très longtemps. on essaye encore de comprendre comment c'est possible et pourquoi c'est très simple c'est juste pourquoi on essaye encore de le comprendre on essaye de voir aussi si un jour il serait possible qu'elle qu'elle vienne toutes les deux dans l'inner world général sans forcément passer par le réceptacle parce que le réceptacle est à l'apparence d'Arya mais du coup Ariana se retrouve dans un réceptacle qui n'a pas son apparence du coup on va voir si on peut les faire se ramener toutes les deux un jour peut-être je sais pas écoutez c'est joli mais oui du coup on va voir ça on essaye de voir si ce sera un jour possible on espère grandement honnêtement et maintenant je vais vous parler un peu de moi parce que ça c'est quelque chose qui m'appartient beaucoup ce que je vais vous dire donc moi Alex j'ai eu une peur panique de l'abandon et une peur totale de l'abandon parce qu'on a souvent abandonné dans ma vie on a beaucoup abandonné on a beaucoup abandonné le système en général que ce soit dans tous les domaines très clairement mais ça se répercute énormément d'un point de vue sur les domaines amicaux et amoureux chez moi surtout amicaux c'est à dire que j'ai tellement peur que les gens m'abandonnent que je vais faire en sorte de les éloigner de moi de les faire s'éloigner avant que moi je m'attache parce que je sais très bien que je le vivrai extrêmement mal le jour où ils m'abandonneront et que je serai déjà attaché à eux parce que je sais qu'au bout d'un moment ça peut durer des années et des années mais je sais qu'au bout d'un moment ils finiront pas plus me supporter ou plus vouloir de moi on a eu le cas récemment donc je sais que c'est malsain de ma part mais je peux pas m'empêcher parce que j'ai tellement peur que les gens m'abandonnent que je les fais s'éloigner avant de souffrir ce qui fait que j'ai une vie amicale assez chaotique et ça se répercute aussi sur ma vie amoureuse sur ma vie sentimentale dans le sens où j'ai toujours peur que les gens m'abandonnent j'ai toujours peur de ne pas être assez bien ou de faire toujours une connerie qui vont faire que les gens vont me détester ils ne vont plus me supporter ou juste d'être moi-même parce que j'ai l'impression que les gens ne me supportent pas quand je suis moi-même et ça renforce cette peur panique de l'abandon qui me met dans des dans des états pas possibles je fais toujours semblant d'aller très bien mais quand je suis dans ces états là ça vient ça vient d'un coup genre juste une pensée ça peut venir d'une pensée qui n'a rien à voir et mon cerveau fait le chemin tout seul vers vers quelque chose qui est lié à cette peur là cette peur panique de l'abandon ça me met très mal pendant des heures et des heures à être en larmes pendant des heures à pleurer pendant des heures à me dire comme une merde pendant des heures et des heures c'est quelque chose qui m'appartient beaucoup parce que peu d'alternes dans ce système ont autant peur de l'abandon que moi et autant de je dirais pas je dirais même pas de trauma parce que j'ai pas réellement moi j'ai pas réellement vécu de trauma d'abandon c'est surtout les autres mais c'est moi qui ai récupéré tout ça c'est moi qui ai récupéré tous les souvenirs des abandons traumatisants qu'on a eu même si tous les abandons sont traumatisants très clairement c'est moi qui ai récupéré tous les souvenirs toutes les émotions liées à ça et je suis très affectée par ça donc ça fait partie de ma vie ça fait partie de mon quotidien de ma peur que les gens me laissent tomber et d'être très seule à cause de ça parce que je veux pas m'attacher pour ne pas souffrir quand les gens m'abandonneront ce qui fait que j'ai un cercle amical très restreint et encore je reste assez éloignée de ces gens là en général pour éviter de souffrir encore plus quand ils m'abandonneront mais ça fait partie de mon quotidien ça fait partie de ma vie c'est une des choses aussi qui me pourrit la life à 24 qui me crée des sous d'humeur pas possibles et des moments de down affreux et très long très très long très clairement ce moment là où je suis capable de rien faire où j'ai envie de rien faire parce que je me sens très clairement comme une merde j'ai juste envie de rester allongeux dans mon lit en boule à chialer pendant des heures je rigole mais c'est un rire nerveux je précise donc ouais c'est quelque chose qui m'appartient et qui fait partie de mon quotidien j'en parle pas beaucoup parce que généralement les gens sont toujours là en mode mais non t'inquiète pas on t'abandonnera pas mais je pars du principe où j'ai perdu les gens que je pensais le moins perdre de ma vie il y a des gens qui m'abandonnaient c'était les personnes que je pensais le moins qui allaient m'abandonner un jour dans ma vie à partir de ce moment là tout le monde peut m'abandonner j'ai une amitié qui a cessé il y a quelques mois maintenant après 9 ans d'amitié parce qu'elle me supportait plus parce qu'elle s'était lassée de moi tu te reconnaîtras si tu passes par là vraiment juste parce que si t'es lassée de moi ça renforce encore plus cette peur panique de l'abandon parce qu'à partir de ce moment là à partir du moment où tes meilleurs amis t'abandonnent pour d'autres personnes qui sont devenues leurs nouveaux jouets tu crois tu crois plus vraiment en l'amitié et tu crois plus vraiment quand on te dit qu'on t'abandonne pas pourquoi t'abandonneras jamais parce que ma personne est de 20 personne connait le futur personne sait ce qui va se passer dans le futur donc voilà je pense que j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle sera pas trop longue à l'arrivée et pas trop brouillon pour vous ça a beaucoup bougé et la luminosité a beaucoup changé parce que voilà où je suis c'est joli mais du coup il y a beaucoup d'arbres et j'ai dû faire demi-tour parce que je revenais vers la route j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez la liker comme toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait en n'oubliant pas d'activer la cloche bien sûr c'est important comment vous allez savoir qu'on poste une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18h vous ne pouvez pas le savoir maintenant vous le savez vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux donc TikTok Instagram qui sont dans la description je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur TikTok en ce moment mais du coup j'y poste ma vie en général donc vous pouvez nous retrouver là-bas et pourquoi pas laisser un commentaire pour déjà me donner des conseils par rapport à Nabès parce que ça on est vraiment paumé là-dessus donc si quelqu'un a la réponse voilà et en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine Ciao Ciao